que c'est Dieu qui est là présent, c'est Jésus-Christ présent. Voilà, comme on dit, l'Eucharistie, c'est la présence réelle de Jésus-Christ sous les espèces du pain et du vent, présence sacramentelle. Maintenant, la première chose que nous devons comprendre, d'abord, c'est une question de foi. On accueille de la même manière que nous croyons que le verbe s'est fait chair dans le sein de la Vierge Marie. De la même manière que Jésus a dit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais également de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de la même manière qu'il a dit que ceci est mon corps, ceci est mon sang, que celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle. Nous accueillons cela, parce que c'est la vérité, parce qu'il est la vérité. Donc c'est d'abord dans la foi que nous recevons cela, que nous accueillons cela. Après, par notre intelligence, nous cherchons à entrer davantage dans la connaissance, rendre intelligible ce mystère. Voilà pourquoi c'est un mystère, mystérieux, mystère de l'amour de Dieu. Mais la question qui se pose, c'est que nous puissions ne pas vouloir en faire une démonstration mathématique. Parce qu'on ne peut pas la démontrer, c'est une démonstration mathématique. C'est un mystère. Voilà, c'est un mystère. C'est Dieu qui sort, mais nous nous croyons, parce que c'est la foi de l'Église, et nous confessons qu'il est là, vraiment, présent. Par la célébration, par la consécration, Jésus est là, présent. Les espèces du pain et du vin se transforment par la force et la puissance du Saint-Esprit par l'intermédiaire du ministre qui est le prêtre, en corps et en sang de Jésus. C'est un mystère. Nous nous ouvrons au mystère. Vous savez, juste pour raconter une petite anecdote, on raconte selon la tradition de l'Église, que Saint Augustin, un jour, en voulant comprendre davantage le mystère de l'Eucharistie, a saisi la Trinité, le mystère qui est Dieu. Il marchait au bord de la mer et il rencontre un petit enfant. Le petit enfant avait fait un petit trou et il prenait de l'eau de la mer et il mettait dans le trou. Et Augustin est étonné, il dit à l'enfant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ou qu'est-ce que tu veux faire ? L'enfant lui dit, non, je veux prendre l'eau qui est là, l'eau de la mer et le mettre dans ce trou-là. Mais il lui dit, c'est impossible, ça n'est pas possible. Et l'enfant dit lui répondre, mais c'est de la même chose, c'est ce que tu veux faire. Tu veux prendre Dieu et le mettre en ta tête. Dieu reste un mystère. Voilà pourquoi les anciens disaient, Deus c'est un prix maillot. Dieu est toujours plus grand de ce que nous pouvons dire. Donc l'Eucharistie aussi est un mystère. Le mystère de l'amour de Dieu est toujours plus grand de ce que nous pouvons saisir et dire d'elle. Mais cela n'empêche que nous pouvons l'approfondir. Et l'approfondir, c'est d'abord nous ouvrir à ce mystère, mais c'est également écouter et recevoir l'enseignement de l'Église. C'est ce que l'Église dit de l'Eucharistie. C'est comme ça que nous allons nous former à entrer dans la foi de sa présence réelle, au très sensable. Père Victor, pourquoi la fête de l'Eucharistie est également appelée fête Dieu ? Oui, vous savez, comme on l'a tantôt dit dans nos interventions, l'Eucharistie c'est Jésus-présent, c'est Jésus-amour. Et c'est Dieu qui se donne par amour. Donc on l'appelle fête Dieu. D'ailleurs il y a une petite expression qui marque, on dit fête du Dieu de l'amour. C'est surtout dans ce sens-là. Fête du Dieu de la peau qui s'est abaissé par amour en se faisant homme pour sauver les hommes. Autrement dit, il s'est fait homme pour nous élever, nous, à la divinité. Cela nous ne pouvions pas le faire de nous-mêmes. Il nous fallait que Dieu lui-même descende pour nous relever de nos chutes, pour nous relever de notre bassesse, pour nous élever à la contemplation de la divinité. C'est dans ce sens-là qu'on veut dire fête du Dieu de l'amour. Parlez-nous également de l'adoration. C'est quoi adorer le Saint-Sacrement ? Oui, adorer, je ne commencerai pas à dire, c'est ce culte que nous devons rendre à Dieu et qui lui revient, le culte de notre personne, l'offrande de tout notre être, de toute notre personne. C'est d'abord, comme on dit, une adoration en esprit et en vérité. Chercher à être vrai avec Dieu, chercher à être sincère avec Dieu. Et cela, nous pouvons l'approfondir dans l'adoration du Saint-Sacrement. Parce qu'on vient, on croit que c'est Dieu qui est là, présent, c'est Jésus qui est là, présent pour nous. C'est Jésus qui se fait don, qui se présente pour nous donner, voilà, son amour, pour nous faire partager sa joie de vivre pour nous, de vivre avec nous et de vivre en nous. Et donc, nous approfondissons notre charité, nous approfondissons notre foi, nous approfondissons notre espérance. Quand nous sommes présents, c'est Jésus lui-même qui nous réchauffe de son amour. C'est Jésus lui-même qui nous communique ses dons pour nous diviniser davantage. Et notre vie ne trouve sens qu'en lui. Donc, vraiment, c'est pour moi un acte d'humilité qu'on est appelé à faire parce que sa présence est une invitation. Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui peinez, par exemple. Et je vous donnerai le repos. Donc, l'adoration, c'est approfondir notre relation avec Dieu. C'est approfondir notre communion avec Dieu. C'est faire l'effort de demeurer avec Jésus parce que lui-même, il dit, demeurez en moi. Et moi, je demeure en vous. Si vous mangez ma chair et buvez mon sang, vous demeurerez en moi. Et moi, je demeurerai en vous. Donc, pour moi, c'est approfondir la communion avec Jésus. Père Christophe, dans la Bible, il y a un passage qui dit, Dieu cherche de vrais adorables, qu'il adore en esprit et en vérité. Ce passage renvoie à quoi exactement? Voilà, d'abord, le contexte de ce passage, c'est la discussion de Jésus avec la femme samaritaine. Voilà. Et rappelons que le peuple hébreu, le peuple juif, était dans la fente de la venue du Messie. Et donc, à Jérusalem, était le temple, se trouvait le temple autour, le peuple d'Israël se réunissait pour adorer Dieu. C'était le lieu d'adoration de Dieu. Et c'est dans cette discussion que Jésus, en se révélant lui, comme l'envoyé du Père, le Messie, le Fils de Dieu, il rappelle à cette femme samaritaine que les vrais adorateurs que Dieu cherche sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Donc, adorer en esprit et en vérité, c'est d'abord s'ouvrir au mystère. Au mystère que Dieu, nous ne pouvons pas, en premier lieu, le localiser et l'enfermer quelque part. N'est-ce pas? Parce que Dieu, il habite en nous. Par le baptême, l'Esprit Saint nous a été donné. Donc, Dieu habite dans notre cœur. Dieu est présent dans les sacrements, dans sa parole. Et Dieu est présent d'une présence, disons, plus solennelle dans l'Eucharistie, comme nous l'enseigne le Concile Vatican II. La plimitude de cette présence du Christ dans l'Eucharistie. Donc, adorer en esprit et en vérité, c'est d'abord accueillir ce que Dieu est. Dieu est esprit. Dieu est la vérité. Jésus a dit que je suis la vérité. C'est l'accueillir d'abord. C'est l'accepter dans notre vie. Laissez que lui, ce qui est la vérité, puisse éclairer les ténèbres de notre vie. Qui puisse nous conduire dans la vérité entière. N'est-ce pas? Alors, l'adorer en esprit et en vérité, revient également à cette cohérence de notre vie. Alors, reconnaître ce que nous sommes face à lui. Des hommes faibles, des hommes pauvres, qui avons besoin de sa miséricorde, qui avons besoin de sa tendresse. Adorer en esprit et en vérité, c'est tout simplement reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de sa grâce. Et c'est de nous ouvrir à sa grâce. Et entrer alors dans cette dimension de transformation, dans cette dimension d'assumer l'homme nouveau, créé à l'image du Christ de Dieu, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Père Christophe, est-ce que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs un témoignage sur l'adoration? Quelque chose qui vous a marqué à travers l'adoration? Ben, un témoignage, je dirais, je pense que, une des expériences que j'ai faites d'apprentissage dans cette relation de contemplation de Jésus-Christ présent au Saint-Saint-Thomas, c'est d'abord l'apprentissage du silence. Du silence. Apprendre à faire silence. Nous tenir devant cette présence et reconnaître notre petitesse. reconnaître que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien, et que nous nous attendons à lui, et que nous comptons sur lui, et que nous espérons en lui. Donc, c'est d'abord l'expérience du silence. La présence du silence. Vous savez que c'est difficile aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, de faire silence, de s'écouter soi-même, de s'arrêter, de réfléchir, de nous laisser illuminer. Donc, ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, on va dire, c'est de découvrir la beauté et la profondeur de ce mystère. Comme je disais tantôt, pour nous, surtout le Mégier du Saint-Sacre, l'adoration, c'est de continuer ce que nous avons célébré, le mystère célébré. Le mystère célébré, nous continuons à l'approfondir dans l'adoration. Donc, dans l'adoration, nous entrons dans cette connaissance, dans l'approfondir de Jésus-Christ, de son amour pour nous. Et c'est ça, je pense, pour moi, personnellement, l'expérience de l'adoration. C'est de reconnaître, à travers, l'os de bon sacré, Jésus-Christ présent, l'amour de Dieu pour moi, qu'il m'a tant aimé, qu'il sera présent au Saint-Sacrement. Qu'il m'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour moi. Qu'il m'a tant aimé, qu'il m'appelle également à sa suite, à donner ma vie pour les autres. C'est ce que nous découvrons, notre propre vocation, la vocation à l'amour. d'être aimé et d'aimé. Père Victor, est-ce que vous également pouvez partager une expérience personnelle en adorant le Seigneur ? Oui, mon expérience particulière dans l'adoration du Très Saint-Sacrement, c'est surtout l'expérience de l'écoute. Notre fondateur Saint-Pierre-Julien, il avait un attrait assez particulier à l'Eucharistie, dès l'enfance. Une fois qu'il était égaré, les parents étaient en train de le chercher. Sa grand-sœur le trouve finalement auprès du tabernacle et lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ici ? » Et il me dit « Je suis venu écouter Jésus-Sacre, là que je l'entends mieux ». Donc vraiment, mon expérience est surtout ça. J'apprends à écouter Dieu, surtout en présence de l'Eucharistie. J'apprends à entendre sa voix dans cette présence. Et je me retrouve vraiment bien parce que c'est là où je me sens plus exposé à lui. C'est là où je me sens plus présent à lui. C'est là où je m'offre plus à lui. Je me laisse seulement prendre tel que je suis et je me laisse interpeller par lui. Merci. C'est important, mon père, le sens de l'écoute. On ne cultive pas souvent ce charisme de l'écoute, surtout devant le Saint-Sacrement. On a tendance à prier, peut-être à chanter, mais on n'écoute pas très souvent. On ne laisse pas très souvent le Seigneur nous parler. Alors, quel enseignement donner à ceux qui nous suivent à travers l'écoute, surtout devant le Saint-Sacrement ? Oui, le conseil que je voudrais donner, c'est d'abord croire que Jésus parle. Voilà, c'est une personne. Ce n'est pas une Dieu. Le Galésie, ce n'est pas une Dieu. C'est une personne qui est là. Je dois croire qu'elle parle et que moi, je peux l'écouter. Donc, venir avec cet esprit déjà, me prépare, me disponibilise. Donc, je viens, je m'offre à lui tel que je lui parle, par exemple. Je dis, je suis là pour toi. J'ai laissé tout pour passer un moment avec toi. Je me présente devant toi tel que je suis. Voilà, je t'offre ce que je suis, mes faiblesses, si je veux. Je lui présente mes forces et tout ce que je suis. Et puis, voilà, je peux garder le silence tranquille, me laisser interpeller. Et si j'ai encore quelque chose à approfondir, à lui dire, je lui dis et puis je reste toujours à l'écoute. Voilà, pour moi, c'est un peu ça. C'est une personne. Croire qu'elle parle et moi, je peux l'entendre. Et effectivement, on a la faculté de l'entendre, de reconnaître ça, de reconnaître sa voix. Alors, Père Christophe, il nous est souvent difficile de comprendre que Dieu nous parle. Et surtout, il nous est plus difficile de savoir comment Dieu nous parle. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Voilà, ça c'est déjà le thème, disons, du discernement. C'est un discernement, n'est-ce pas? Qui n'est pas aussi simple, mais ce qu'il nous faudrait retenir, c'est qu'il y a des voies et moins pour accueillir effectivement ce Dieu qui parle. Pour nous rendre compte qu'il nous parle. Donc, il nous parle d'abord à travers sa parole. Donc, méditer sa parole. Méditer la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, c'est nous laisser parler. C'est laisser Dieu nous parler. N'est-ce pas? Après, le Vatican II nous enseigne que Dieu est présent dans la conscience de tout homme. Il nous parle également dans notre conscience. On va dire de façon un peu triviale, comme on le symbolise, c'est une petite voie de conscience qui est là et qui nous dit, non, ne fais pas le mal, fais le bien. Ne fais pas ceci. Fais cela. Il nous parle dans notre conscience. Il nous parle dans notre cœur. Et on le reçoit dans notre cœur. Oui, oui. Voilà ce que nous appelons en termes de spiritualité chrétienne, l'émotion du Saint-Esprit, les inspirations du Saint-Esprit. Et Sainte-Faustine, dans son journal, nous rappelle que la sainteté en question, c'est être douci et disponible aux inspirations du Saint-Esprit, à ses émotions. Il nous parle également à travers nos frères et soeurs. Parce que Christ est présent, c'est vrai, dans les sacrements, et par excellence dans les sacrements d'Eucharistie. Mais aussi qu'il est présent dans son Église, au milieu de nous comme peuples de Dieu. Quand le peuple s'est réuni, Christ est présent. Donc, il nous parle également à travers nos frères et soeurs. Si nous sachions faire attention, il nous parle à travers des événements de la vie, de l'histoire. Voilà pourquoi le Concile Vatican II nous rappelle encore qu'il faut savoir lire les signes des temps. Dieu qui nous parle à travers les signes des temps, des événements de l'histoire. Mais c'est vrai que, c'est un thème assez profond, que nous pourrions peut-être approfondir pour une autre occasion. Mais c'est la question du discernement. Comment discerner que Dieu est en train de me parlez ? Mais la première chose, c'est d'abord savoir faire silence et écouter. Écouter, écouter, écouter dans sa parole. Vous écoutez nous-mêmes, écoutez notre conscience, écoutez notre cœur. Et voilà, finalement, ça va écouter les autres. Écouter le monde, écouter les événements de la vie. Père Christophe, Père Victor plutôt, adorer Dieu, également dire, pratiquer l'immunité. Simuler devant Dieu pour lui lécher la première place. Alors, cette grâce de l'immunité, cette vertu de l'immunité s'effrite de plus en plus dans notre société, dans notre communauté chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Effectivement, le monde d'aujourd'hui a la grande tentation de faire ce que les gens faisaient autour de Babel. C'est une histoire de la Bible, dans le livre de la Genèse. Bon, ils s'étaient mis d'accord pour construire, faire une grande construction, disons, en imbomble, si on peut parler ça en termes actuels. Et qu'ils toucheraient même le ciel. En ce sens, ils n'auront pas besoin de Dieu. Bon, la conséquence, on raconte que Dieu a embrouillé leur langage en sorte qu'ils n'ont pas pu finir la construction. Donc, ils avaient cette tension, voilà, à vouloir se dégager de Dieu, à ne pas avoir besoin de Dieu. Et c'est vraiment un manque d'immunité. Voilà, aujourd'hui, on croit tellement en notre faculté de construire, de bâtir, que finalement, Dieu n'est pas le bâtisseur. C'est nous, voilà. C'est nous qui construisons le monde, ce n'est pas Dieu. Et c'est là notre tentation. Et voilà. Mais quel que soit Alpha, tôt ou tard, on reconnaîtra notre faiblesse et notre besoin de Dieu. Voilà. C'est une réalité qui est en nous, cette soif du surnaturel. Et on ne trouve pas ça, on le cherche d'une manière ou d'une autre à travers les créatures. Et cela ne nous comble pas. Ce qui peut nous combler réellement et vraiment et définitivement, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il nous a créés pour lui, il nous a créés pour l'adorer, il nous a créés pour demeurer avec lui. Parce qu'au ciel, Adam et Ève étaient auprès de Dieu. Et Jésus est venu pour rétablir cette communion définitive avec Dieu au paradis. Et donc, voilà, pour moi, c'est seulement lancer une invitation, discerner la soif qui est en nous, du surnaturel. Et inviter Dieu à nous combler. Voilà. Merci. Alors, pour la conserver, cette grâce, nous pouvons également nous inspirer des anciens de l'église. Oui, mais bien sûr. Ils sont pour nous de grands exemples. Pas mal de saints ont voulu faire leur vie à leur manière. Je donne par exemple l'exemple de saint Augustin. C'était un type très intelligent, très fort, mais qui cherchait la vérité. Il ne manquait de rien. Mais il avait toujours cette soif qu'il n'expliquait pas dans son cœur. Et c'est un jour comme ça que Dieu s'est révélé à lui. Dans la pensée, il lui dit de prendre la Bible et de lire. Et c'est là qu'il a découvert l'amour de Dieu qui s'est dit dans la parole. Et une sorte de lumière a jaillit en son cœur et qu'il était même pris d'émotion. Et depuis lors, il a carrément changé. Il a dit, il va même dire, je te cherchais au dehors. Voilà. Il l'a cherché à travers les créatures. Il essaie de se satisfaire à travers les créatures. Mais il dit, tu étais plus intime à moi que moi-même. Donc je l'ai cherché au dehors. Mais il est au fond de moi. Donc cherchons à ce que cette soif qui est en nous, cette réalité qui est en nous, et qui a besoin de Dieu, puisse être comblée par Dieu lui-même. Pour moi, c'est un exemple typique. Il y en a d'autres dans la vie des saints. Père Christophe, la Vierge Marie, il est également un modèle, un exemple parfait d'humilité. Oui. C'est le modèle par excellence qui s'est défini elle-même comme l'homme servante du Seigneur. L'homme servante du Seigneur. Voilà la Vierge Marie qui a du huit, qui s'est ouvert au projet de Dieu. L'humilité, d'abord, c'est notre capacité à nous ouvrir au projet de Dieu. À nous ouvrir à sa volonté, à accueillir sa volonté et à vouloir faire sa volonté. Et c'est elle, l'exemple par excellence. Elle qui a du huit. Et elle, à son école, nous apprenons à être humbles. Parce que nous apprenons d'elle, et elle nous forme à l'humilité. Parce que son fils a dit, apprenez de moi, je suis doux et humble de cœur. Donc, c'est un travail que nous devons faire, nous tous, comme pays, comme peuple, comme nation. Revenir à l'humilité. Parce que Dieu lui-même, il s'est humilié. Il s'est abaissé, on va dire, par l'incarnation. Dieu s'est fait ton. Père Victor, je vous laisse également nous parler de la Vierge Marie, notre Madone, celle qui a dit oui au Seigneur. Oui, la Vierge Marie est notre modèle parfait d'adoration. Elle s'est disponibilisée, même si elle ne comprenait pas bien. Elle a accueilli le Verbe qui s'est fait chère. Elle, la première, a adoré Jésus. Et elle nous invite à l'adorer. C'est son fils, mais elle reconnaît aussi qu'il est Dieu. Donc, apprenons de Marie, voilà, la douceur, l'humilité. Apprenons de Marie, voilà, la disponibilité, la disponibilité envers Dieu. Voilà, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous sommes les serviteurs du Seigneur, que tout se fasse pour nous selon sa volonté. C'est sa volonté qui est notre vie. Voilà, merci. Vous avez mis en place un mouvement dénommé Genèse Emardienne. Père Christophe, parlez-nous de ce mouvement. Quelle est sa vocation? Voilà, c'est un plaisir de parler de ce mouvement qui est en phase, disons, de mise en œuvre. La Genèse Emardienne, pour comprendre, c'est d'abord comprendre ce que nous, nous sommes. Quand je dis nous, les religions du Saint-Sacrement, le Père Victor et moi, et notre congrégation. Nous sommes la congrégation des religions du Saint-Sacrement. Il y a bon concrétisme, l'eucharistie, précisément. Et comme spiritualité, la spiritualité eucharistique, qui tourne autour du service, de la prière, de la fraternité. Et comme congrégation, notre fondateur, Saint-Pierre-Julien-Emard, il a formé, donc, cette congrégation des religions du Saint-Sacrement, la congrégation du Saint-Sacrement. Et il a fondé la branche féminine, pardon, de cette congrégation, que nous appelons les servantes du Saint-Sacrement. Et pour associer les laïcs à notre charisme, à notre style de vie, à notre idéal, il a aussi, et c'est là l'Église nous l'enseigne et le Vatican nous l'enseigne, parce que nous sommes le peuple de Dieu, tous ensemble. Les consacrés, la vie religieuse et les laïcs. Donc, pour permettre aux laïcs de pouvoir aussi, ceux qui le veulent, s'associer à nous, et de vivre notre charisme, et de vivre et d'assumer notre mission, il a créé la branche laïcale de cette congrégation. La branche laïcale que nous appelons les agrégés du Saint-Sacrement. Les agrégés du Saint-Sacrement, ce sont les laïcs, hommes et femmes, qui s'identifient à notre charisme, à notre mission, qui veulent vivre notre idéal, d'avoir l'eucharistie au centre de notre vie, d'avoir comme modèle de prière par excellence, l'adoration, la contemplation, et de nous laisser transformer par l'eucharistie. Et donc, cette branche laïcale, ce sont les agrégés, les hommes et les femmes, cela existe ici dans cette communauté parmoinsiale qui est Saint-Joseph, que nous appelons le groupe Emmaüs, et cela existe également dans la paroisse de Saint-Pierre-des-Bavois, que nous tenons également le groupe Anapé. Et donc, cette branche laïcale, depuis son existence ici au Sénégal, les agrégés, la plupart d'entre eux sont des personnes âgées, des adultes, on va dire. Donc, et là, depuis quelques mois, nous sommes en train de mettre sur pied la branche jeunesse des agrégés, pour ainsi dire. Donc, la branche jeunesse de la congrégation du Saint-Sacrement. Et donc, c'est ce que nous appelons la jeunesse aimardienne, ou si l'on veut, la jeunesse eucharistique. En quoi cela consiste ? La jeunesse, c'est, ce mouvement est ouvert à tous les jeunes qui d'abord aiment l'eucharistie, ou veulent aimer l'eucharistie, veulent approfondir leur connaissance de l'eucharistie, veulent se laisser former à l'école de l'eucharistie, à l'école de Jésus-Christ eucharistique, et qui s'identifient également à notre style de prière qui est l'adoration, la contemplation. Ça, c'est un. Deux, ce mouvement s'ouvre à tous les jeunes qui ne connaissent pas aussi l'eucharistie, parce que c'est le dieu, et c'est un dieu de formation, de formation de vie chrétienne, d'approfondissement de notre foi. Et ce qui fait le cœur de notre foi, c'est l'eucharistie, c'est le mystère pascal que nous actualisons dans l'eucharistie. Et donc, ce mouvement s'ouvre également à tous ceux-là qui sont curieux, et qui veulent approfondir leur foi, tout simplement. Et nous invitons tous les jeunes, ici à Néras, vous pouvez vous approcher de la paroisse de Saint-Josède, ou de Saint-Pierre, et de nos autres religieux, et c'est l'occasion, tout simplement, de vous associer à notre congrégation, comme membre des fêtes de la congrégation, mais de nous associer à notre charisme, à notre style de vie, et à notre mission, qui est d'annoncer Jésus-Christ, et Jésus-Christ eucharistique. Père Victor, est-ce que vous avez déjà démarré des activités, des temps de formation, surtout par rapport à cette tranche de la jeunesse et margène ? Oui, évidemment, on a commencé de petites formations, et en premier, on a commencé de présenter un peu la congrégation, qui est née depuis 1856, le 13 mai précisément, c'est l'acte de naissance de notre famille, et parler du fondateur, comment il est arrivé à fonder la congrégation. Il avait cet attrait particulier, bien qu'il ait passé par certains états, par exemple, il a été d'abord un prêtre diocésain, et puis il a intégré la congrégation qu'on appelle les maristes, et c'est à partir des maristes, que la chose était encore beaucoup plus déterminante, que l'Eucharistie l'a davantage attiré, et voilà, il a manifesté le courage de répondre à l'appel de Dieu, qui lui appelait à fonder un ordre, une congrégation vouée à l'Eucharistie, parce que jusque-là, il n'y avait pas encore une congrégation qui serait une garde d'honneur pour l'Eucharistie. Et lui, il a dit, jusque-là, il n'y a pas une congrégation qui est l'Eucharistie comme charisme. Or, c'est vraiment le cœur, comme je disais tantôt, de notre foi. Je voudrais préciser juste une petite chose. Allez, j'ai. Bon, les jeunes qui sont en train de nous écouter, vous voudrez se dire, mais si on parle de Jeunesse et Marie, de Jeunesse et Eucharistie, donc la chose va se résumer seulement à la messe, à l'adoration. Non, non, parce que l'Eucharistie a ses dimensions. Nous avons dit la dimension de la célébration célébrative, la dimension de la communion, de la contemplation, mais également la dimension de la transformation. Si nous voulons, la dimension sociale. Donc, ce mouvement également ne s'attarde pas seulement, ou n'est pas seulement là pour célébrer et pour adorer, mais également c'est pour aussi participer à l'effort de transformation de notre société. Donc, voilà la dimension également sociale de notre mission comme mouvement. Alors, je vous invite tous à adhérer à cette démarche des pères du Saint-Sacrement qui, je dirais, veulent simplement nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Mesdames et Messieurs, nous sommes au terme de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Père Christophe, merci à vous. Merci, je vous en prie. Merci à vous également, Père Victor. Merci, c'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nos téléspectateurs. Je trouve que c'était très, très riche. On a beaucoup appris du Saint-Sacrement. Et encore une fois, je vous invite à adhérer à cette démarche, à adhérer à ce mouvement de la jeunesse et marienne. Alors, c'est tout pour ce dimanche. Très belle fête du Saint-Sacrement. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain dans un autre numéro de votre émission La Joie de l'Évangile que j'ai toujours le plaisir de vous présenter. Merci à Papa Diop. Merci à Mohamed qui m'a accompagnée dans la partie cadrage. Très bonne suite du programme sur CTV. Très bonne semaine à vous. Au revoir.